Et ensuite, tout simplement, en fait, s'approprier tout ce qu'on nous apprend, que ce soit dans les livres, que ce soit auprès des personnes d'expérience, des gens avec qui on collabore, qui vont nous donner des conseils. On s'approprie tout ça et voilà, on fait ce qu'on fait avec ce qu'on a, disons. Donc, toi, tu prônes un leadership qui passe par l'expérience et pas juste l'expérience vécue au quotidien. Tu parles aussi d'une expérience qu'il faut aller chercher à l'extérieur et puis, comme tu dis, sortir de sa zone de confort, comprendre que c'est un fleuve avec lequel il y a parfois des obstacles et des choses comme ça. Donc, tu conseilles aux gens, justement, d'aller voyager et de faire ce genre de choses. Oui, c'est ça. Tu sais, voyager. Puis aussi, je trouve, Jeffrey, que ce qui est vraiment fondamental, c'est toujours être à la page des nouvelles tendances et des nouvelles pratiques. Demander si on peut avoir une formation pour quelque chose qui nous semble important parce que, de toute façon, on va avoir cet inconfort-là. Et les grands obsessionnels de ce monde, surtout, on sait, les gens qui sont des dirigeants et ont peut-être le souci du détail, ou les employés, tout simplement, nos spécialistes, nos gens de métier sur le plancher, ils vont ressentir peut-être un besoin ou un malaise de dire « Écoute, ça, je ne suis pas sûr que je comprends ou que je ne me sens pas nécessairement 100 % à l'aise. Je ne me sens pas nécessairement 100 % compétent. » Écoutez, ça coûte. On est tellement chanceux, surtout ici au Québec, au niveau de l'éducation. Puis moi, je parle justement directement à vous, les gars en particulier qui sont aux écoles secondaires, même les filles aussi. On remarque qu'il y a des taux d'écrochage, des fois, alarmant. Mais c'est normal. C'est une phase où on explore, on voit d'autres choses. Mais gardez toujours en mire votre éducation, que ce soit au niveau d'une technique professionnelle, que ce soit au niveau de l'université, peu importe ce que c'est, que ce soit plus un professionnalisant ou que ce soit un métier plus manuel. Gardez en tête toujours que l'éducation, c'est la pierre angulaire de tout dans votre vie, que ça va vous permettre d'aller plus loin. Ça va vous rendre compétent. On ne veut pas, vous ne voulez pas être incompétent, Geoffrey. Vous ne voulez pas travailler non plus avec des gens incompétents. Vous allez vous arracher les cheveux. En fait, je parle aussi de quelque chose que je trouve très important. Moi, je ne crois pas, Geoffrey, qu'il y ait des personnes qui naissent leaders. Il y a peut-être des personnes qui ont eu plus de facilité dans la vie et qui ont certains dons. Mais je crois que même parmi les personnes qu'on s'attend le moins, qui deviennent des leaders ou qui deviennent des personnes qui vont influencer les gens parce qu'ils ont toutes sortes d'obstacles qui viennent de mieux, peut-être difficiles, qui ont moins de ressources ou peut-être défavorisés. Moi, je ne crois pas que ces gens-là, ils doivent se limiter à leurs conditions. Ils doivent se limiter à ces obstacles-là. Je crois qu'ils peuvent utiliser chacun des obstacles. Et moi, je parle aux grands timides de ce monde. Il y a une citation ici de Laurent Lapierre qui me fascine. Écoute, je peux te dire que je suis un grand timide converti. J'étais quelqu'un qui était plus réservé. Mais la timidité n'a aucun rapport avec l'introversion. L'introversion, c'est la profondeur de la pensée. C'est des gens qui ont une profondeur de l'analyse, justement, et que quand ils se réchauffent dans une équipe, vont nous sortir des trucs qui sont tout à fait incroyables parce qu'ils ont eu cette profondeur de pensée-là. Mais pour revenir aux grands timides, M. Lapierre nous dit que de grands timides peuvent devenir d'excellents comédiens ou de grands tribuns. « Chacun connaît des individus naturellement indisciplinés qui, luttant contre leur nature, donc quelqu'un de timide, deviennent des tenants d'une austérité spartiate et des champions de la discipline, autrement dit des spécialistes, voire des experts. On a tous en tête des exemples de personnes qui éprouvent un fort sentiment de chaos et qui, pour se sécuriser, deviennent des modèles d'ordre. Une grande confiance en soi, comme le manque de confiance en soi, peuvent tous deux être cause de performances extraordinaires. Donc, tu sais, les personnes anxieuses qui travaillent tellement qu'elles peuvent avoir une performance supérieure, tu sais, ces personnes-là qui ont un petit peu ce malaise-là, cette anxiété peut-être de performance ou juste naturellement qui sont un petit peu plus obsessionnelles, qui sont axées sur peut-être une perfection illusoire, ils vont se dépasser, ils vont aller chercher les outils, ils vont tout le temps, tout le temps essayer de mieux faire. Alors, je ne vous dis pas que c'est tout le temps approprié, peut-être que des fois, ça va ralentir le processus et ça va peut-être, tu sais, il va peut-être falloir recadrer, rediriger ces gens-là pour ne pas aller trop sur les détails. On s'entend, Geoffrey, des fois, ça peut faire qu'on n'avance pas, mais il faut se dire qu'il y a plusieurs dirigeants qui affichent une grande confiance en soi. Moi, pensons au PDG, je ne sais pas s'il est toujours à la tête de Rona, qui était un malade timide, maladif, qui est venu au HEC se faire une formation et qui est devenu un dirigeant incroyable, une référence dans son domaine et qui a emmené cette entreprise-là à des niveaux inégalés dans l'industrie, surtout une entreprise fort au Québec. Moi, je pense, en fait, Geoffrey, que c'est important de voir le potentiel de chacun, puis avec ces expériences-là, ça peut nous emmener plus loin. OK. Est-ce que tu me permets d'être un peu critique et justement d'aller voir un petit peu les limites de ta pensée? Oui, effectivement, tu peux tester ça. Je suis prêt, Geoffrey, je suis prêt. OK. Si j'étais quelqu'un de méchant, ce que je ne suis pas, mais je vais prendre le rôle pour aller, pour justement développer la conversation, est-ce que tu ne penses pas que ça peut être pris, comme une vision naïve de dire que n'importe quel individu a en lui ce potentiel d'être un leader? Je te dirais, en fait, Geoffrey, tu as tout à fait raison. C'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Monsieur et madame, tout le monde, peuvent être un leader dans leur communauté. Ils peuvent être un leader au niveau du ménage, de leur famille. Écoute, moi, je pense à ma grand-mère, Geoffrey. Ma grand-mère, qui a 91 ans, qu'elle a la tête d'une femme de 40 ans, 50 ans, met le corps d'une dame de 90 ans, que son esprit va plus loin que son corps et que c'est une dame qui est fondamentalement très charismatique, qui est très axée sur les personnes. Est-ce que c'est une personne qui va avoir le don ou le talent d'être dirigeante dans une entreprise? Je n'en suis pas sûr. Mais cela dit, c'est qu'on a un potentiel en dedans de nous, on a un talent en dedans de nous, puis on peut le développer. Mais de savoir, est-ce qu'on a l'intérêt de faire ça? Est-ce que nos expériences de vie nous ont porté à faire ça? Non, ce n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai qu'il y a certaines personnes qui cherchent absolument à devenir des leaders. Vous allez le savoir en dedans de vous. Moi, je vous le dis, il y a une ébullition qui va se passer dans votre corps et qui va vous pousser à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, de vous entourer des gens. C'est avec le regard, c'est avec l'observation qu'on peut s'inspirer des autres. Autre question qui pourrait être, comment dire, conflictuelle avec ce que tu nous dis. Donc, pour résumer ce que tu me disais avant, ça peut être aussi une question d'envie et de chemin de vie. Donc, parfois, ce n'est pas le cas. Il y a des limites à toute forme de pensée. Quelle est la limite de ta pensée? Où c'est que, justement, tu te dis, là, ça bloque, là, je ne pourrais pas aller au-dessus. Comme on disait, tu dis, il faut aller chercher des qualités humaines. Et là, je vais aller dans les stéréotypes. Désolé pour tout le monde, mais tu me parlais de l'émotionnel. Tu disais, bon, les gars sont moins émotionnels. Là, va sortir la grande étiquette féminisation de la société. Et puis, c'est les femmes qui commencent à diriger. Est-ce que ça, c'est une vraie menace? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que pour toi, c'est important, justement, qu'on communique différemment? Parce que la société change. C'est fini. Les gens qui vivent au milieu de la forêt et qui vivent qu'entre eux, on vit dans des sociétés de plus en plus complexes. C'est deux communications. Donc, ma question, elle est longue. Désolé, Étienne. C'est, tu parlais d'émotion. Émotion, c'est souvent relié au féminin. Est-ce que c'est un problème ou pas? Et vers où ça va nous mener? Il y avait une première partie de ta question, Jeffrey, qui était, ma foi, très longue. Qui m'a intéressé beaucoup. C'est, en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce que je vous conte? Pourquoi je n'ai pas essayé de vous trouver la formule magique ou la recette magique? Ou de vous trouver, bien, il faut que vous fassiez ça, 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 ça. C'est que, moi, je pense que ça s'appelait qu'il y a à chacune personne, puis il y a une limite à être humain, puis à être collaboratif, puis d'essayer de plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, Jeffrey, de un, puis on n'a pas l'intérêt à faire ça. Parce que vous allez voir, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a certaines personnes qui, on parlait du jeu de pouvoir, ne cherchent pas nécessairement votre bien. Ce sont des adversaires naturels, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des adversaires naturels. Et qui vont peut-être jouer sur le fait que vous êtes si humain, que vous cherchez le bien de tout le monde. Ce n'est pas vrai, on n'est pas dans un monde où tout est cool, puis tout va bien, puis que tout le monde s'entend, ce n'est pas vrai. Donc, la limite de ce truc-là, c'est que peut-être on va trop chercher à plaire à tout le monde, trop chercher à collaborer. Et certaines fois, il faut se recadrer à certaines personnes que, je ne sais pas, il faut habiller des fois notre statut de patron et notre levier d'autorité et dire, « Bien, ça, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas faire ça. On s'en va complètement dans la mauvaise direction. » Des fois, il y a des gens qui sont tout simplement, que je parlais de talent, chacun a peut-être un potentiel dans le « nous ». Ces gens-là n'ont pas ce talent-là, ne sont pas compétents. Et des fois, il faut dire, « Bien, je vous remercie, mais vous allez être portés à faire de nouveaux défis. » Et un deuxième aspect de ta question, c'était au niveau des émotions. Oui, exactement. Au niveau du leadership. Écoute, on est dans une… Les sociétés occidentales, je ne veux pas m'enfoncer dans un sujet qui pourrait être controversé, mais les sociétés occidentales ont vu des vagues de féminisme. Les femmes ont été… On a reconnu, en fait, qu'il y avait une grande inégalité, un grand manque d'injustice envers les femmes. Ce qui est vrai. Ce qui est tout à fait vrai et qui est vrai encore aujourd'hui. Donc, ce n'était pas égal au milieu de la famille, au milieu des organisations, et ce n'est pas encore aujourd'hui. On n'a pas atteint ce niveau-là. Des fois, on se situe dans une zone paritaire, et c'est dommage, mais moi, je pense fondamentalement qu'on devrait tous être féministes, si la définition de féministe, c'est d'être égale dans nos rapports entre les hommes et les femmes. Les milieux qui sont très féminisés, au niveau de l'éducation, des CPE, tout ça, ont leurs propres problématiques, comme les milieux qui sont… Il y a beaucoup d'hommes. Et les entreprises qui sont très performantes et qui sont… qui ont… qui vont très loin, qui sont très productives, c'est des entreprises qui utilisent la force de chacune de leurs femmes et de leurs hommes et qui ont un équilibre là-dedans. Ils ont un équilibre entre les introvertis et les extrovertis. Ils ont un équilibre entre les femmes et les hommes. Les femmes ont cette remise en question-là parfois, je ne veux pas généraliser, ça dépend des femmes, mais ils ont cette intelligence-là que les hommes n'ont pas nécessairement et qu'ils ne pensent pas. Ils vont plus loin peut-être au niveau justement relationnel quand ils travaillent avec d'autres hommes. Ils ont peut-être des façons de faire qui sont très intéressantes. Le leadership au féminin est, ma foi, passionnant. Et moi, je vous invite à aller plus loin et explorer le sujet. Les jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs, eux, qui sont en vous, moi, je vous encourage d'aller de l'avant. Et vous allez voir, vous allez avoir certains obstacles. Ce n'est pas tout le temps facile pour ces femmes-là parce que le milieu des hommes, c'est peut-être un peu des fois bagailleur, c'est peut-être un peu des fois, je ne sais pas, c'est peut-être une petite jungle masculine qui est un peu difficile. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on n'a pas nécessairement cette difficulté-là trop. Je pense qu'on est une société qui est pas mal égalitaire. Puis je pense que oui, peut-être au milieu du niveau du travail, mais je pense qu'on évolue. Puis je pense que la société évolue. Puis on recrute de plus en plus de femmes. Remarquez qu'au niveau universitaire, les femmes sont rendues presque en majorité. Je pense que c'est même le cas. Les hommes, même au secondaire, les gars décrochent plus que les filles. Et ça va peut-être emmener son lot de problématiques dans le futur. Mais pour l'instant, on a besoin de plus de femmes. Et on a besoin de les avoir dans nos milieux des affaires. Elles sont excellentes. Elles apportent une vision incroyable. Et je pense que c'est encourageant. Je crois qu'on a à gagner aussi, pour qu'elles sont stimulées, d'avoir un salaire qui… avoir leur juste part au niveau salarial. Et avoir leur juste part aussi dans les décisions. Pas les tabletter, pas les mettre à part, pas… Défendre nos préjugés, nos idées reçues. Je suis désolé. J'ai emmené le débat beaucoup plus loin que ce que je pensais, Étienne. C'était… Mon idée à la base, c'était de dire que justement, cette humanité qui arrive dans les organisations, arrive aussi, je pense, avec ce management au féminin, comme tu dis. où on met en… Comme tu dis, on met en place d'abord en priorité l'individu avant les procédures et les règles. Donc, merci pour cette précision sur le féminisme. C'était super intéressant. Je vais revenir à notre sujet qui est justement le leadership plus humain. Tu disais que ça ne correspond pas à tous les environnements. Est-ce que tu peux nous parler d'environnements où ça ne correspond pas? Écoute, tu parlais du niveau militaire. Moi, j'ai une très bonne amie qui va être un futur dentiste de combat qui s'en va justement au milieu militaire. Et dans le domaine militaire, tu comprends, Geoffrey, que c'est très rigoureux. Il y a des… Il y a des façons de faire. Il y a des normes assises. Je ne connais pas le milieu personnellement, tu sais. Mais ce n'est pas approprié de… Quand il y a une hiérarchie extrêmement définie, ça peut être aussi le mieux policier, ce leadership-là humain n'est pas nécessairement approprié. Surtout les gens qui sont dans un milieu de combat, en milieu de guerre. Je ne pense pas que leur première idée, c'est de dire « Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça va-tu? » On est plus dans l'action, tu sais. Je ne veux pas caricaturer ce milieu-là. En fait, ce milieu-là est très humain. Ces gens-là ont des rapports, ont des amitiés, ont des rapports humains incroyables. C'est des amis pour la vie, ces gens-là, parce qu'ils vont se sortir de leur zone de confort au quotidien. Ce sont des hommes et des femmes qui vont permettre de nous sentir en sécurité et qu'ils vont intervenir dans les lieux de conflits géopolitiques. Mais pour ne pas trop s'éloigner de ce sujet-là, non, le leadership humain que je prône n'est pas approprié soit dépendamment du contexte, soit dépendamment de l'organisation. Une organisation qui est plus traditionnelle et qui est plus en silo, qui tient plus en, disons, au rôle, au statut, qui est plus, qui fonctionne plus avec des départements très fermés ou semi-fermés, mais il n'y a pas cette fluidité-là. Ça ne sera pas approprié. Et dans certaines situations d'urgence, c'est critique que vous allez avoir une envie dans vos organisations. Vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Est-ce qu'être toujours dans, savoir si ça va te plaire, te déplaire ou pas, je ne pense pas que c'est approprié toujours. Et il y en a de nombreux types de leadership que vous, vous allez pouvoir aussi, si ça vous intéresse, prendre des cours là-dessus, aller lire dans les livres, et vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas l'utiliser dans toutes les situations. OK. Est-ce qu'on peut prendre aussi le milieu médical, par exemple, les hôpitaux, c'est plus compliqué? Bien, c'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai évolué en biologie médicale et je côtoyais de certains camarades de classe qui étaient des futurs médecins, des futurs infirmiers, dans le niveau médical. Encore une fois, je n'ai pas évolué là-dedans, mais à ma connaissance, c'est quand même très hiérarchisé aussi. Donc, tu as les externes. En fait, c'est que même quand tu es étudiant en médecine, c'est qu'une fois que tu as acquis certains niveaux de connaissances, tu as fait une année, bien là, tu vas être le parrain ou la marraine d'un ou d'un autre étudiant, d'un junior. Tu as les seniors, tu as les médecins spécialistes. En tout cas, je ne comprends pas vraiment la hiérarchie, mais ça, c'est très hiérarchisé. Et en fait, oui, c'est important parce que le niveau de ta boîte au lait est très pleine. Quand tu es médecin, c'est qu'il faut que tu aies des connaissances pointues dans des domaines extrêmement précis. On parle de sur-spécialisation des fois. Puis même au niveau des sciences, nous, les scientifiques, biologistes, médicales, ou peu importe, qui sont en recherche, apportons des connaissances que les médecins utilisent, ils vont utiliser en pratique. et ce n'est pas juste les médecins, les infirmiers, tous les domaines, tous les gens qui sont dans les domaines professionnels, médicaux. Et il y a des situations d'urgence aussi qui posent des enjeux au niveau de la vie, au niveau médical. Et l'expert, celui qui est le plus, le mieux placé, le leader qui va être le mieux placé, c'est celui qui va être, je crois, le plus compétent pour faire ces interventions-là. C'est des interventions, on ne veut pas mettre en jeu la vie du patient, il y a des risques, mais on veut que ce soit des gens qui ont assez d'expérience, qui ont assez de finesse. Et les autres personnes qui sont dans du domaine médical, ils apprennent, souvent ils observent, ils vont peu à peu intervenir, que ce soit au niveau chirurgical, au niveau juste des pratiques standards. Donc, tous ces gens-là apprennent, mais je ne crois pas encore une fois que ce leadership-là humain soit tout le temps approprié. Mais quoi que je constate aussi qu'il y a une sélection des futurs médecins et ils font des tests de personnalité. Et si on n'est plus dans le médecin des années 50 qui va dire « Ah bien c'est ça, on vous avait ça » et on ne vous explique plus, ou même on fait des opérations, des chirurgies sans vraiment consulter le patient. Le patient est au cœur des décisions et on prône, je crois maintenant, une médecine, que ce soit pas juste les médecins, les infirmiers, tous les gens, même les cadres et les dirigeants qui sont dans les milieux des hôpitaux qui sont axés sur le patient. Ou peut-être, pour reformuler dans les termes de l'industrie, le client aussi, le client au cœur. J'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils pour nos futurs jeunes leaders? Des conseils pour nos... Bien, écoute, moi je pense que Geoffrey, en fait, c'est vraiment... Si vous avez regardé cette vidéo-là, c'est que vous aviez un intérêt pour ça. Déjà à la base. Moi, le premier conseil, c'est d'apprendre à se connaître. Comment on apprend à se connaître? Bien, moi j'avais parlé de voyage, j'avais parlé... Moi j'ai fait des camps, c'est un peu une forme de voyage, en guillemets. C'est un domaine qui était complètement inconnu du mien. Moi, je pense que le plus important, je vais vous revenir à ma rivière. C'est qu'il y a des opportunités qui se présentent dans la vie. Puis des fois, inconsciemment ou consciemment, on se dit, « Ah, je ne peux pas. » On se met des barrières. On se met même des barrières de Geoffrey. Puis on se dit, « Bien, moi je ne peux pas faire ça. » C'est hors de... Ça ne me tente pas. Ou des fois, on se cède un peu à nos pulsions un peu égoïstes. On se dit, « Moi, ça ne me tente pas. » « Je ne sais pas, j'ai d'autres trucs à faire. » « Je suis fatigué. » Mais je vous dis, des fois, vous pouvez passer à côté de la porte. Il y a des trucs qui vont vous emmener encore plus loin. Puis encore plus loin. Puis encore plus loin. Puis moi, je trouve que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Ma grand-maman de 91 ans, elle a eu cette ouverture d'esprit-là toute sa vie. Et je vous dis qu'elle est à la page. Elle est à la page. Pourtant, elle est en région. Elle vit dans un petit village. Mais elle est à la page. Donc, si, pour nos jeunes leaders à en en devenir, ayez cette ouverture-là. Vivez des expériences qui vous sortent de vos ordres de confort. Et surtout, apprenez à vous connaître. Parce que vous allez passer beaucoup de temps à des réflexions, peut-être existentielles et personnelles, de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que je veux apporter à la société. Comment, moi, en tant qu'individu, en tant que personne, je vais contribuer. Donc, c'est dans les actions individuelles qu'on a le plus d'impact sur les gens dans notre métier, je trouve. Parce qu'en fait, on passe tellement de temps, Geoffrey, et à vous aussi, à travailler. C'est important de choisir un endroit qu'on aime, qu'on apprécie, puis on sent qu'on est valorisé, on sent qu'on est compétent, on sent qu'on a le talent pour le faire. Et ça ne se décide pas comme ça. Ça prend du temps. Laissez-vous du temps. Laissez-vous une marge de manœuvre. Dites-vous que, si c'est une problématique financière, une problématique de motivation, si tu vas dans un programme ou dans un travail, puis que tu n'es pas bon, c'est que ce n'est pas le bon programme pour toi, le bon programme d'éducation. Ce n'est pas, si tu n'as pas les bonnes notes, ou si tu n'as pas, tu sais, on dit, «Ouin, ça ne fonctionne pas. » Ce n'est pas la place qui est faite pour toi. Puis le temps de le trouver, ça prend un certain temps. Donc, donnez-vous cette marge de manœuvre-là et jamais, jamais se fermer la porte à des opportunités qui se présentent devant vous. Puis avec votre niveau d'éducation, vous allez remplir votre boîte roulette de connaissances, d'expériences. Et ça va faire de vous une personne complète. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour ton temps. C'était super agréable. Un dernier mot de la fin? Un dernier mot de la fin. Vous avez des lectures à faire. Vous avez des devoirs à faire. Je vous encourage à aller plus loin. Donc, le livre ici, « On dirige comme on est » de Laurent Lapierre. Et on a le livre d'Henri Midsberg qui est « Histoire pour gestionnaire insomnac. » Deux lectures de chevet. Donc, si vous avez du temps libre, je vous encourage à ça. Et c'est ça. Donc, je te remercie, Geoffrey. C'était super intéressant de parler de ça, d'avoir cette tribune-là. Et j'espère que je vous ai intéressé. Je n'ai pas trop été concis. J'ai peut-être repris de pause. Vous êtes peut-être fatigué. Donc, mangez peut-être quelque chose. Parce que vous allez être épuisé un peu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter. Étienne, ça fera un plaisir. Ou moi-même, on va se faire un plaisir de vous répondre. Étienne vous a donné quelques références, mais il en a un sac plein. Et puis, il sera ravi d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous, on est toujours friands de communiquer avec vous et d'avoir des interactions. Donc, merci. Et puis, à très bientôt. Je vous remercie. On a du stock, Étienne. Ouais, beaucoup. Je pense aux alentours de 55 minutes.